Bonjour à tous, je suis Stéphane Siantard, le réalisateur de Memento Mori. Memento Mori est une co-écriture entre Sylvine Garand et moi-même. Si je fais cette vidéo, c'est pour demander votre participation au financement du projet. Premièrement, il faut savoir que Memento Mori est un film de pirate. Les gens qui me suivent un petit peu depuis quelques années savent que j'aime beaucoup les films à costume. Mon dernier film étant le long métrage western Dark West. Mais contrairement à ce dernier, le film sera beaucoup plus sombre. L'idée n'est pas de refaire les mêmes choses sur tous les projets. C'est pour ça que nous allons partir sur une réalisation beaucoup moins conventionnelle que sur Dark West. Là où nous avons filmé 80% du film sur trépied sur le précédent, sur Memento Mori, l'idée est d'être au plus proche de l'action et des personnages. Mes inspirations pour le film seront Peter Jackson et Sam Raimi avec notamment la saga Evil Dead. Je ne parle pas du ton du film mais bien de la manière dont la caméra bouge. Des gros plans, une caméra qui bouge vite, au plus proche de l'action. Pour cela, je me suis entouré d'une équipe de confiance. Des acteurs avec qui j'ai déjà tourné sur d'autres films comme Armand Giordani, Sylvie Garand, Jean Menthoff, Yann Roussier, Fanny Long. Et d'autres que j'ai appris à découvrir comme Julien Pastolero ou Stéphane Muller. Pareil pour l'équipe technique. Des gens de confiance comme Elodie au maquillage, Thomas Dufil au cadre, Laurent Castello au costume, Nicolas mon assistant, Sylvie Garand au scénario et les autres. Difficile de citer tout le monde. Au moment où vous voyez cette vidéo, toute l'équipe travaille déjà depuis plusieurs mois pour être prêts pour le tournage. Plusieurs mois que nous faisons des essayages costume, que nous parlons maquillage. Carmand Giordani et Julien Pastorello répètent leur chorégraphie pour les combats à l'épée. Plusieurs mois que nous allons l'équipe et moi sur les lieux du tournage pour préparer le jour J. En parlant des lieux, nous allons tourner au Vallon des Carmes qui se situe dans la commune de Barjol, dans le Ovar. C'est un site naturel entièrement aménagé où l'on retrouve une rivière, des cascades et les vestiges d'un couvent dans une grotte. Tout le tournage se fera dans ce seul et unique décor. Là où nous pensons nous démarquer des autres productions de films de pirates, c'est que le nôtre sera tourné en hiver. Là où d'habitude les films de pirates représentent souvent les caribes et la chaleur. Nous avons choisi ce parti pris car visuellement cela va donner de superbes images avec une nature dépouillée, des arbres aux branches saillantes, la buée qui va sortir de la bouche des acteurs. Bref, une imagerie froide, bien loin des conventions pour ce genre de films. Alors pourquoi votre aide ? Il faut comprendre que même si nous avons déjà beaucoup de choses en costume, cela ne sera pas suffisant pour rendre le plus crédible possible cette histoire. Les costumes coûtent cher et l'idée c'est vraiment de pouvoir acheter des costumes et des accessoires en plus. Une autre chose importante à savoir, c'est que le film est pensé comme un court métrage. Mais si le palier explose et qu'un ou plusieurs producteurs ou donateurs s'engagent sur le projet, je sais déjà comment le transformer en long et ainsi faire venir une équipe plus grande, des figurants, des acteurs, une équipe technique. Voilà, vous savez tout. Toute l'équipe compte sur la moindre aide. Et si vous ne pouvez pas aider financièrement, n'hésitez pas à partager cette page au maximum. Une dernière chose sur Ulule. Il faut savoir que quand vous allez donner de l'argent sur Ulule, que ce soit 5, 10, 20, 30, 40 euros, il y a évidemment des contreparties. Si le budget n'arrive pas à son terme, tout cet argent vous sera remboursé. Et le film n'aura plus de budget pour tourner. Et c'est pour ça que je vous engage à partager au maximum cette vidéo et le lien Ulule. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour l'avant-première du film, je l'espère.